Générique En s'imposant à Caen lors de la dernière journée, les Lillois ont mis fin à une série de 3 défaites consécutives pour prendre 6 points d'avance sur la relégation. Première réussie donc pour Franck Passy sur le banc du LOSC. Ce soir c'est sa première à Pierre Moroy, là où les Dogs n'ont plus gagné depuis 4 matchs. Bordeaux pour sa part vient de remporter 4 de ses 6 derniers matchs et se mêle à la lutte pour l'Europe avec le même nombre de points que Saint-Etienne et Marseille. Les Bordelais rentrent très bien dans cette partie, mouvement décolle au quart d'heure avec le ballon de Camano pour la petite talonnade de la Borde. C'est Vada qui conclut. Deuxième réalisation pour l'Argentin. 1 à 0 à la pause pour Bordeaux qui mène logiquement au score et serve sur sa bonne forme du moment. Au contraire des Lillois, Timoré qui n'arrivent pas à reproduire leurs prestations du week-end dernier à Caen. Les Lillois qui vont revenir en début de deuxième période avec cette faute sur Depréville. La faute de Jovanovic. Depréville transforme lui-même la sentence en prenant Cédric Carasso à contre-pied. 66ème minute, les Lillois sont revenus grâce à la 6ème réalisation de Nicolas Depréville. Les Lillois, une minute plus tard, vont ensuite prendre l'avantage grâce au Portugais Eder. Il n'avait plus marqué depuis la mi-décembre le bourreau des Français qui marque ici son 5ème but de la saison. Il avait fait son apparition à l'entrée de la deuxième période. coaching payant pour Franck Passy. Du coaching également pour Gourvenec avec les entrées de Unas et Menez à la place de Malcom et Jovanovic. Et les choix du technicien Girondin vont immédiatement s'avérer payant également puisque Adam Unas égalise. Magnifique volet de l'Algérien détourné au passage par Alonso. et Niyama est battu. Les Girondins sont revenus et vont même évoluer à 11 contre 10 pour la fin de la rencontre. Palmieri est exclu à 10 minutes de la fin. Deuxième jaune, faute sur Unas. Et ici le premier sur Gaïc en première période. Monsieur Dessiage expulse l'ancien Bastien. Des changements encore et toujours avec la sortie de Depréville, l'entrée de Ryoma Vuba. Les Villois essayent de marquer le troisième but mais se font prendre en contre des Girondins qui ont encore du jouant cette fin de partie avec Adam Unas qui est parti à grandes enjambées. Se met sur son pied gauche et enroule de façon magistrale. Sublime réalisation d'Adam Unas pour le doublé. Trois buts à deux pour les Girondins. A l'aller, le LOSC s'était imposé 1 à 0. Cette fois-ci, c'est Bordeaux qui est en passe de s'imposer ici à Pierre-Montroy. Sale soirée pour les Dogs puisque Ryoma Vuba sera même exclu. Premier carton rouge de sa carrière pour Ryoma Vuba après 420 matchs en élite. Un match à rebondissement où Bordeaux s'impose finalement trois buts à deux et assume pleinement ses ambitions d'Europe avec cette troisième victoire consécutive. En revanche, troisième défaite d'affilée à domicile pour les Lillois. Inconstant, fébrile défensivement et toujours concerné par le maintien.